Oui, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoute, aujourd'hui je prends la parole pour te parler de ce qui me paraît être, ce qui me paraît à moi et à d'autres, être vraiment, en ce début du 21ème siècle, l'information la plus importante à diffuser parmi les hommes. Donc tu te dis déjà peut-être, c'est qui ce prétentieux énergumène qui croit que ce qui est important pour lui, c'est également important pour les autres. Comme si l'intérêt d'un homme était celui de tous, évidemment ça marche beaucoup moins souvent que ça coince. On est tellement différents les uns des autres. Et donc pour essayer de te convaincre vraiment que ce que je vais te dire est primordial, je vais utiliser une démonstration. Je vais essayer de le faire rationnellement, par le raisonnement, comme un scientifique. Je me dis qu'aujourd'hui, à une époque où beaucoup confondent la science et la vérité, ça marchera peut-être, alors j'essaye. Voilà. La fin justifie les moyens. Donc c'est à toi de juger après si mon discours ressemble plus à une manipulation qu'à une démonstration. Alors cette information vraiment si importante, c'est qu'il existe un chemin du bonheur. Et c'est le chemin de la sagesse, c'est un chemin décrit par les hommes depuis la nuit des temps. Dans toutes les cultures, toutes les civilisations, il y a eu des sages. Et c'est surtout que prendre cette route-là, c'est notre mission à tous. C'est notre mission d'homme. C'est ta mission, c'est ma mission, c'est la mission de ton voisin, de tous les gens que tu connais, de tous les gens qui vivent sur cette terre. Voilà ce que je vais essayer de te démontrer. Alors évidemment, je ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Tu es peut-être chef d'entreprise ou employé ou je ne sais pas, coiffeur, virologue, jardinier, assureur, artiste, militaire, professeur de yoga, infirmier, sportif professionnel, moine, berger, charcutier, traiteur, maçon, peu importe. Tu peux aussi être célibataire ou en concubinage. Tu peux être veuf ou marié. Tu peux avoir des enfants ou pas. Tu as peut-être 14 ans, tu as peut-être 86 ans. Tu vas choisir telle ou telle activité extra-professionnelle pour t'épanouir. Je ne sais pas, moi, jouer au golf, au rugby, faire du judo, bricoler, regarder la télé, peindre, chasser, randonner, aller au bar, peu importe. D'ailleurs, tu associes très probablement plusieurs domaines comme ça pour construire ton identité sociale et réaliser ta vie. On fait tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que chacun peut décider de devenir tout ce qui est imaginable à la portée de l'être humain. En sachant que cette limite à la portée de l'être humain, elle est constamment repoussée, bien sûr, au fur et à mesure de notre propre évolution humaine. Socrate, par exemple, il pouvait imaginer aller sur la Lune, mais aujourd'hui, on y va vraiment. Voilà, donc il y a aussi d'autres gens qui peuvent aussi ne rien décider du tout et se laisser glisser comme ça, comme ça vient, devenir, je ne sais pas, rentier, sans domicile fixe, aventurier, serial killer, que sais-je. Ce que je veux dire là, c'est qu'il y a des chemins qui nécessitent une formation et il y a d'autres chemins qui se forment tout seuls. Et qu'il existe, évidemment, autant de chemins distincts qu'il y a d'hommes, autant de chemins distincts qu'il y a, qu'il y a eu et qu'il y aura d'hommes, d'êtres humains sur cette terre. C'est ça aussi, entre autres, qui rend notre appartenance à ce monde et à notre espèce si stimulante, notre condition d'humain si riche. Alors, malgré cette disparité, je voudrais te démontrer qu'on a tous la même mission, cette mission de la sagesse. C'est le but que je me suis donné. Donc, évidemment, cette mission de la sagesse, elle réduit quand même ce domaine de l'imaginable à la portée de l'être humain. Par exemple, il y a des situations où c'est difficile, mais ça reste quand même compatible avec de très, très, très nombreuses activités variées. Mais c'est sûr que les carrières qui sont fondées, par exemple, sur le crime ou sur le vol ou le mensonge, être banquier, être assureur des métiers comme ça, évidemment, c'est directement incompatible avec ce choix de la sagesse. Je ne sais pas si vous connaissez le sentier octuple proposé par Bouddha. Bouddha qui était un grand sage parmi tant d'autres et qui a proposé comme ça, qui a extrait comme ça les différentes étapes qui se trouvent sur le chemin de la sagesse. Et il disait donc Bouddha que sur ce chemin, il fallait petit à petit réussir à franchir ces étapes, à savoir celle de la parole, à voir la parole juste, c'est-à-dire ne pas mentir. L'action juste, ne pas frapper, ne pas casser, ne pas voler, etc. L'effort juste, c'est-à-dire persévérer dans sa vie, faire des efforts tout le temps vers le favorable et en essayant d'éliminer le défavorable. L'attention juste, maintenir un niveau de conscience éveillée justement pour trouver la limite entre le favorable et le défavorable, etc. La concentration juste, c'est-à-dire s'établir dans cet éveil de la conscience le plus constamment possible. La compréhension juste, réfléchir objectivement et sans tout ramener à chaque fois à soi. La pensée juste aussi, ne pas céder aux pensées négatives, à toutes les forces perturbatrices du mental et tout ça, l'anxiété, etc. Et enfin, et c'est pour ça que je vous en parle, le Bouddha disait les moyens de subsister juste, c'est-à-dire choisir un métier qui est compatible avec la sagesse. Par exemple, je vais travailler dans un abattoir, quelle que soit la manière dont on le vit, dont on le pense, on peut avoir la sensation de servir l'humanité, d'avoir la mission de nourrir son prochain, etc. Quelle que soit la manière de penser une profession comme ça, si on tue, je ne sais pas moi, par exemple, 100 animaux par jour, c'est impossible d'avoir l'esprit propre. C'est vraiment incompatible avec la sagesse. Après, l'homme est tellement bourré d'aptitudes qu'il peut dépasser beaucoup de choses, mais il y a vraiment des blocages quand même, des métiers comme ça qui sont fondés sur des principes malhonnêtes et qui, évidemment, ne peuvent pas être effectués dans un chemin de sagesse. Alors, à moi, maintenant, de démontrer qu'il existe un chemin du bonheur et que c'est notre mission à tous. Alors, tu sais, peut-être que dans toute démonstration, il faut un postulat de base. Alors, déjà, si tu n'es pas d'accord avec ce postulat, tu peux d'ores et déjà arrêter la vidéo. Tu ne seras pas d'accord avec moi et la vidéo ne va pas t'intéresser. Ce postulat, je te le donne de suite, c'est que tout homme recherche le bonheur. Même celui qui va se pendre, disait Pascal, génie français au 17e siècle. Et à moins d'être un être, je ne sais pas, pathologique, d'avoir une maladie mentale ou un trouble de la personnalité, pourquoi pas, à moins d'être peut-être un électron libre, je ne sais pas moi, profondément original et décalé, aux portes de la psychose. Bon, on peut dire qu'avant toute chose, nous avons tous, ou en tout cas la très très grande majorité d'entre nous, envie d'être heureux. D'ailleurs, on voit souvent ce bonheur comme un but là où il est, on le verra en résultant. Alors, il y a peut-être des gens qui sont génétiquement programmés pour être heureux toute leur vie, pourquoi pas. Mais la plupart d'entre nous, on est en quête du bonheur ou au moins du maintien de notre bonheur, parce qu'on sait qu'à tout instant, toute notre vie peut basculer dans la souffrance. Un mauvais choix, une maladie, un deuil, la faillite, un accident, etc. Donc la majorité d'entre nous, si on ne vise pas le bonheur, on fait tout le nécessaire pour le garder, parce qu'on sait qu'il peut s'échapper à tout moment. Alors, comment être heureux ? Alors, bon, déjà, si on n'aime pas le monde dans lequel on vit, ça paraît beaucoup plus difficile. On peut se poser cette question, comment peut-on être heureux si on n'aime pas le monde dans lequel on vit ? Ou comment peut-on être heureux si on ne s'aime pas soi-même ? Vu qu'on vit toujours en soi-même et dans le monde, pour être heureux, il faut rejeter ni l'un ni l'autre. Être heureux ici et maintenant, si on rejette une seule partie de l'ici et maintenant, ça sera difficile d'être heureux. On vit dans un monde, pour être heureux, il faut vivre avec ce monde. On est condamné à vivre en soi jusqu'à son dernier souffle. Platon disait que le corps, c'est la prison de l'âme. Mais pour être heureux, il faut s'accepter soi. Sinon, on ne trouvera jamais le bonheur. On sait aussi, on peut essayer, pourquoi pas, pour essayer de trouver le bonheur, d'essayer de vivre à côté de soi, pourquoi pas. Mais on sait que vivre à côté de soi, ça n'apporte que de la souffrance. Je ne sais pas, la psychose par exemple, ou la transsexualité. Tous les dédoublements de la personnalité comme ça n'apportent que des orages, des tourments. Ça n'apporte certainement pas le bonheur. Donc déjà, au lieu d'attendre le bonheur, il faut commencer par aimer le monde. S'aimer soi, aimer le monde, aimer son prochain, aimer la vie, la vérité, la réalité, tout ce qui se passe autour de soi. Si le sage nage là où beaucoup de gens se noient, c'est justement parce qu'il aime sa condition. Il ne la rejette jamais, quel qu'elle soit, le cachot, l'abandon, l'infortune, la maladie. Le sage ne rejette rien. Si sa condition lui provoque de la souffrance, il s'organise pour s'en extraire. Mais il ne s'enferme jamais dans une colère définitive, une haine résignée, une révolution permanente. Il sait que tout ça, ça le rendra malheureux. Alors tu te dis peut-être maintenant, mais cet hurlu berlu, il est très optimiste, mais il est certainement très aveugle aussi, parce que je ne vois pas comment je pourrais aimer ce monde où tant d'horreurs se déroulent quotidiennement, ou bien comment je pourrais aimer ce monde où je suis si nul, si moche, si faible, que sais-je. En fait, ce monde dans lequel on vit, et ce corps qui est le nôtre, et notre esprit qui nous anime, tout ça, c'est très très largement plus merveilleux qu'épouvantable. Si on voyait vraiment le monde tel qu'il est, on serait très largement plus émerveillé qu'horrifié. Et ce, malgré toutes les horreurs provoquées par l'ignorance ou la présence du malin en l'homme. De même si on se regarde bien soi-même, qu'on voit l'éclat de notre esprit, toutes les étapes de la formation de notre corps, l'émergence de l'individu comme ça, toutes les facultés qu'on possède, etc. On est forcément beaucoup plus émerveillé, on est stupéfait même, on est plus stupéfait que triste ou en colère, ça c'est sûr. Alors pourquoi tant de gens ne voient pas ce côté merveilleux qui est en toutes choses ? Mais parce que c'est super flagrant, c'est hyper flagrant, c'est devant nous 24h sur 24, c'est tout le temps là. Et du coup on ne le voit plus, comme quand on a le nez sur le guidon et qu'on perd sa trajectoire. On ne le voit plus. Mais on l'a tous vu quand on était nourrissons, parce que les nourrissons, les petits bébés, ils voient le monde comme ça. Et après c'est la socialisation, l'éducation évidemment, qui lentement va broyer cette perception de l'enfance, qui va enfouir tout cela aux oubliettes de l'inconscient. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut toujours récupérer, c'est intacte cette perception de l'enfance, puisqu'on l'a eue, elle est en nous, donc on peut vraiment la récupérer, et c'est une étape importante pour commencer sur le chemin du bonheur. Dans l'humanité il y a deux domaines qui ont pour objectif direct de comprendre et d'atteindre le bonheur. La philosophie, donc du grec philo, aimer, chercher, aimer activement, on va dire. Et Sophia, la sagesse, la connaissance, aimer la connaissance, aimer la sagesse. Et il y a aussi la spiritualité. Alors comme celui qui apprend la menuiserie veut devenir menuisier, comme celui qui répète des heures sur son violon veut devenir violoniste, celui qui court sur les pistes tous les jours veut améliorer son temps sur 100 mètres, celui qui se consacre à la philosophie veut devenir philosophe, ou peut-être professeur de philosophie, mais celui en tout cas qui se consacre à la spiritualité, là il n'y a pas 36 choix, il veut essayer de développer en soi de la sagesse, autant que faire se peut. L'objectif de la spiritualité c'est de développer de la sagesse. Alors puisque ces domaines ont pour objet d'étude de bonheur, on va les regarder de plus près. Les anciens ils disaient que la philosophie provient de l'étonnement. L'étonnement de l'homme dans et face au monde dont il est le fruit. Puis l'étonnement de l'homme aussi dans et face au monde qui crée lui-même, face à ses inventions, son histoire, sa culture, son progrès, tout ça. Celui-là il est peut-être moins réjouissant, je vous accorde que pour une âme très pure, une âme d'enfant par exemple, une abeille qui butine, ça apporte autant d'émerveillement que le plus haut des buildings. Même peut-être plus parce que l'abeille est encore plus merveilleuse que l'édifice tout entier, vu qu'elle est vivante de cette vie. Elle porte cette onde mélodieuse qui anime comme ça les organismes et qui s'est déployée. En plus si on regarde bien, c'est absolument extraordinaire. Toute cette vie, tous ces organismes, tous les éléments de la nature qui se sont déployés à partir quand même de quatre éléments, des petits atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Et à partir de ça, le monde s'est mis à, toute l'ampleur du monde a émergé jusqu'au développement des pierres, des plantes, de la conscience dans les animaux, de la conscience de soi dans l'homme. C'est vraiment extraordinaire. Donc l'étonnement serait donc la source d'une réflexion collective pour atteindre le bonheur, la philosophie. Comment tout cela fonctionne ? C'est l'étonnement du sage. Pourquoi tout cela fonctionne ? C'est l'étonnement du philosophe. C'est aussi l'étonnement du sage. Pourquoi je suis là ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi la nature est si organisée ? Pourquoi y a-t-il des oiseaux, des poissons, des reptiles, des batraciens, des mammifères ? Pourquoi tout ce monde extérieur se reflète en moi tous les matins quand je me réveille ? Pourquoi je suis ce que je suis ? Ça, c'est des questions métaphysiques que beaucoup de gens ne se posent pas, évidemment. Et qui sont pourtant, quand elles sont vécues avec de l'émotion, pas quand elles sont l'objet d'une espèce de masturbation intellectuelle à la parisienne, mais quand elles sont vécues vraiment émotionnellement, c'est des questions qui sont à l'origine du bonheur. C'est avec cet étonnement-là qu'aura lieu l'étincelle dans une âme qui un jour se concentrera à la sagesse et qui aura peut-être la chance de goûter la saveur d'un bonheur vrai. Je vais aller un peu plus loin. Si la philosophie n'est de l'étonnement, je dirais que c'est l'émerveillement qui est à l'origine de la spiritualité et de la sagesse. L'émerveillement, c'est ce même émerveillement que celui de notre petite enfance. Quand on était enfant, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous aviez 7 ans, par exemple, que je jouais dans les jardins, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la tête de l'enfant, toutes les entités qui sont chez l'adulte, après séparées, distinctes, dans la tête de l'enfant, elles ne forment qu'un seul monde, qu'une seule réalité, comme ça. Et donc, elles sont toutes réunies. Et si vous voulez, je ne sais pas, le mouvement des nuages, par exemple, il est en lien direct avec l'aboiement des chiens, là-bas, à gauche, et puis avec le chant des oiseaux, avec le cycliste anonyme qui grimpe au loin, là-bas. Tout ça, dans son jeu perpétuel, entre sa puissante imagination et les événements du temps, si vous voulez, l'enfant, il fait vivre en lui un monde beaucoup plus vivant, beaucoup plus unifié, beaucoup plus magique. Et c'est cette image du monde, en fait, qui est beaucoup plus proche de la réalité. Le monde, il reste comme ça. Elle est beaucoup plus proche de la réalité que l'image intellectualisée des adultes, avec des entités distinctes, en fait. Et cet émerveillement, cette unité, cette magie, là, c'est ça, le monde. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est l'enfant, c'est la perception de l'enfant qui se dégrade après. Mais le monde, il reste ce qu'il est. Et c'est cette magie, cette unité, là, que le sage doit retrouver en lui. Tous les grands sages de l'humanité, ils ont parlé de cette figure de l'enfance, de cette perception merveilleuse de l'enfance. Il n'y en a pas un qui n'en a pas parlé. Donc voilà, déjà, une clé qui ouvre la porte sur le chemin du bonheur, c'est cet émerveillement. Pour vivre heureux, il faut faire renaître en soi quelque chose de l'enfant. Mieux, je dirais, quelque chose même du nourrisson. Alors, je vais faire ici une petite parenthèse. Bouddha, donc le grand Bouddha, un grand sage parmi d'autres, comme je disais tout à l'heure, s'est très longuement interrogé, comme ça, sur l'origine de la conscience. Il se demandait, mais d'où vient la conscience en l'homme ? Il voulait observer la source de ce miracle quotidien qui, tous les matins, nous anime comme ça. Et alors, il s'est demandé à quel instant il pouvait au mieux observer ça. Et justement, il s'est dit, c'est au moment du réveil le matin, en sortant du sommeil. Le sommeil, c'est à chaque fois comme si on mourait, une petite mort à chaque fois. Et chaque matin, tout se relance, la conscience de soi, la conscience du monde, et on est reparti. Et ça, c'était ce petit miracle, ça a émerveillé beaucoup Bouddha. Et donc, il a essayé d'analyser exactement ce qui se passe à cet instant-là. Donc, il disait, mais qu'est-ce qui se passe quand on se réveille le matin ? Il disait, en premier, ce qui se passe, c'est qu'on a une perception. Par exemple, on perçoit le mur de sa chambre, ou on entend la voix de sa mère, voilà, un type de perception. Ou aussi, on dort dans la forêt, quand on fait un trekking, je ne sais pas, et bien là, on entend, je ne sais pas, le rugissement d'un lion, on voit des arbres, c'est une autre perception. Ensuite, Bouddha, il disait, à chaque fois qu'on a une perception, il y a un mot qui vient dans l'esprit. C'est systématique, il y a toujours un mot, à chaque perception, un mot est lié. Donc, c'est le mur de ma chambre, c'est le mot mur, c'est la voix de ma mère, le mot ma mère, la voix. C'est le rugissement d'un lion, le mot lion, etc. Donc, on a un mot qui apparaît dans l'esprit. Ensuite, Bouddha disait, à chaque fois qu'on a un mot qui apparaît dans l'esprit, on a un jugement, cela provoque un jugement. Donc, c'est le mur de ma chambre, c'est la voix de ma mère, bon, mais je suis dans ma chambre, tout va bien, c'est bon, je suis rassuré, je suis en sécurité. Et puis, si je suis dans la jungle, hop, c'est le rugissement d'un lion, vite, il faut se lever, ce n'est pas du tout le même jugement qui a lieu. Ensuite, il disait, tout jugement engendre une sensation dans le corps. Donc, encore une fois, quand on est à la maison, le mur de la chambre, etc. La sensation, c'est le bien-être, on est tranquille, la sécurité. Et puis, dans la jungle, la sensation, c'est vite, l'urgence, il faut se lever, on va plier la tente, mettre les chaussures, continuer le trek, il faut partir au plus vite. On a cette sensation, et c'est ça qui va engendrer la réaction. Donc, je me tourne et je me rendors dans ma chambre, ou je me lève rapidement dans la jungle. Donc, Bouddha disait, voilà, les étapes qui font émerger la conscience, comme ça, dans l'esprit de l'homme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Bouddha, lui, ce qu'il proposait après, c'était d'essayer de couper entre ces différents concepts que je vous ai donnés. Donc, la perception, le mot, le jugement, la sensation, la réaction. Bouddha, il s'est intéressé, et d'autres aussi, à couper les liens entre deux concepts comme ça. Alors, bon, ce que je vais vous... Moi, ce qui nous intéresse ici, c'est essayer de couper le lien entre les perceptions et le langage. Évidemment, c'est le plus difficile, puisque c'est la première chose qui se passe, c'est très difficile. Mais si on arrive à couper ce lien entre nos perceptions et le langage qui vient dans la tête, eh bien, on redevient émerveillé comme le petit bébé de quelques mois qu'on était, qui ne comprend pas les mots. Évidemment, il comprend les intentions, il comprend beaucoup de choses, mais il ne comprend pas le sens des mots. Et donc, tout est beaucoup plus magique, tout est beaucoup plus vivant chez ce petit bébé, plus coloré, plus sonore, beaucoup plus présent. Et en réalité, c'est comme ça qu'est le monde. Le monde, il ne change pas, il est vraiment comme ça. C'est juste nous qui changeons en grandissant, comme je l'ai dit tout à l'heure. On s'éloigne de cette perception de la vérité avec tous les écrans que la société nous vend, que les médias nous vendent, etc. Donc, le monde, il est vraiment largement plus merveilleux qu'épouvantable. C'est vraiment flagrant, c'est tellement flagrant qu'on ne le voit plus. Alors voilà, je vais commencer la démonstration. Donc, écoutez, on va commencer. Donc, qu'est-ce que nous montre le monde quand on le regarde, ce regard-là de l'enfant ? Mais c'est forcément une force positive en œuvre. Ce n'est pas une force négative. Le monde, il évolue. Il ne régresse pas, comme la perception de l'homme. Le monde, il a été ardent, il a été formé de particules, élémentaires, il a été moléculaire, il a été minéral, végétal, animal, humain. Il sera encore d'autres choses. Il est peut-être déjà d'autres choses. On peut imaginer beaucoup de choses, mais on sait un petit peu quand même les étapes du monde dans le passé. Les créationnistes, les fixistes, tout ça, ils ne le croient pas. Peu importe les croyances, ce dont je vous parle là, c'est vraiment de nos perceptions. Quand elles sont très épurées, comme dans l'enfant, si on regarde le monde comme un enfant, on se dit, pour fabriquer, je ne sais pas, pour fabriquer par exemple une girafe, pour fabriquer un érable, je ne sais pas, un tigre, un cachalot, un géranium, n'importe quoi, à partir de molécules, il faut nécessairement une merveilleuse force de construction. et en plus bienveillante, on le verra plus tard, mais il faut qu'elle soit bienveillante en plus aussi. Ce n'est pas avec une hideuse puissance maléfique de destruction qu'on va faire à partir de quelques molécules une girafe. Vous comprenez bien qu'il n'y a qu'une force positive qui peut bâtir comme ça un monde durable et organisé. Si c'était le mal qui était une force négative, si c'était le mal qui était à l'origine de l'univers, il n'y aurait pas d'harmonie. Il y aurait, par définition, par impulsion même, le mal, il déteste l'harmonie, il essaye toujours de détruire l'harmonie. Il n'aime pas que les gens soient heureux. Il n'aime pas la beauté. Il essaie de dégrader la beauté. Il n'aime pas la croissance. Il essaie de couper la route à tout ce qui... C'est ça le mal. Le mal, c'est vraiment une force négative. Bon, on en parlera plus tard. Mais si le mal était à l'origine de l'univers, il n'y aurait pas d'harmonie, ça c'est clair. Alors il y a des gens qui parlent aussi au lieu du mal ou de la force positive. Ils disent que c'est le hasard. Mais si le hasard était au gouvernement de l'univers, il n'y aurait que des formes et des mouvements complètement chaotiques. Il y aurait des créatures difformes, exclusives. Il n'y aurait rien de structuré. Il n'y aurait pas de loi dans la nature. Il n'y aurait aucune évolution possible. Le hasard, par définition, ça ne se reproduit pas. Ça ne structure pas. C'est à l'opposé de l'organisation. Alors là où l'univers est notre présence dans cet univers, c'est vraiment un chef-d'oeuvre organisé. C'est un chef-d'oeuvre absolu. Quasiment. Je suis un peu en fatigue dans mon discours. Mais c'est ça qui apparaît. Donc, on ne peut rien construire de durable et d'ordonnée sans déployer une force positive. Je ne sais pas, on ne fabrique pas une maison en jetant les pierres. Ou par hasard, on fabrique une maison en assemblant les pierres avec une sagesse, avec la connaissance du maçon, etc. Il n'existe rien de structuré par hasard. Quand on fabrique quelque chose de structuré, je ne sais pas moi, un gâteau, un meuble, une maison, on établit toujours d'abord un plan d'élaboration. Et comme un gâteau demande une recette, comme un meuble ou une maison, ça nécessite d'abord un meuble qui tient la route. Évidemment, si vous le touchez, il s'effondre, non. Mais un meuble qui va servir de meuble, une maison qui va servir de maison, quelque chose de structuré, de durable. Et bien, tout ça, ça demande donc un dessin préalable, un schéma, une recette pour le gâteau. Et si vous voulez, l'univers et la vie qui sont aussi structurés qu'un meuble ou qu'un gâteau, je veux dire, même largement, plus techniquement structurés, vous me l'accorderez. Mais une telle perfection, une telle structure, une telle quelque chose si durable qui ne s'éteint jamais, qui prospère comme ça constamment, mais ça ne peut provenir a fortiori que d'un plan préalable, d'une sorte d'intelligence qui nous dépasse comme ça, mais qui se montre vraiment dans toutes les manifestations de la nature et du cosmos. C'est ça qu'il faut vraiment essayer de voir, parce que c'est vraiment, c'est vraiment là, mais malheureusement, on ne le voit pas, mais c'est ça qu'il faut essayer de voir. Ce n'est pas le hasard qui a créé notre planète, notre organisme, notre conscience, c'est une sagesse supérieure, une sorte d'intelligence comme ça, appliquée, ordonnée, comme la sagesse du pâtissier, de l'ébéniste, de l'architecte, c'est la même chose. Je vais prendre un autre exemple, si l'homme a inventé la scie pour couper, par exemple, il a inventé la roue pour transporter. Mais la création, elle a conçu les artères, le cœur et le sang. Elle a conçu les artères, le cœur et le sang pour faire battre la vie, pour fabriquer des organismes vivants. Comme une pensée précède une invention, comme une intelligence précède un ouvrage, dans l'univers, la fonction précède les organes. Qui serait assez aveugle, je ne sais pas, pour croire que les artères, le cœur et le sang, se soient créées comme ça, par hasard, par inadvertance, tiens, voilà un cœur qui se crée, puis trois milliards d'années plus tard, tiens, voilà une artère qui part, et puis un liquide apparine, et puis d'un coup, des hommes, des animaux, non, mais comme ça, par inadvertance, mais c'est absurde, c'est complètement absurde. Si vous voulez, la circulation sanguine, la respiration, la digestion, la sexualité, toutes les manifestations de la nature, tout ça, c'est des mécanismes qui sont dirigés, organisés, ils sont complémentaires, ils sont extrêmement pointus, ils sont très très perfectionnés, ils sont extrêmement merveilleux, et ils ne peuvent pas provenir du hasard ou du mal, c'est vraiment impossible. Alors là, tu te dis peut-être, je fais une parenthèse, mais tu te dis peut-être, oui, mais c'est qui cet énergumel encore qui peut se permettre comme ça, de comparer la création avec la réalité des hommes, avec des meubles, avec des gâteaux, bon. Mais moi, je suis un homme, je suis en train de parler dans une vidéo, je suis un homme, toi tu es un homme, tu m'écoutes, tu es un homme, on est des hommes, on n'est pas des dieux. Donc nous, ce qu'on peut mesurer de mieux, c'est ce qui est à notre échelle, si vous voulez, le grec Protagoras, le sophiste Protagoras, il disait, l'homme est la mesure de toute chose, on ne peut mesurer que ce qui est à notre échelle. Et donc, on ne peut pas deviner ce que devinait Dieu, on est obligé de voir en fonction de sa propre réalité. Et en plus, nous, comme la création, les hommes, on crée aussi, on produit des choses, on fait apparaître des objets physiques là où il n'y avait rien avant. Par exemple, sur un terrain, il n'y a que du gazon et après, il y a une maison, on a fait apparaître quelque chose. Donc si vous voulez, la production des hommes, cette faculté de produire à notre échelle, ça ressemble beaucoup à la création. Donc on peut vraiment réfléchir là-dessus, c'est le seul moyen qu'on a de réfléchir puisqu'on est des hommes et qu'on ne peut réfléchir qu'à notre échelle, qu'on est à notre propre mesure. Donc je ne vois pas d'autre solution. Alors je ne sais pas si vous mesurez un peu la probabilité quand même d'atteindre, par hasard, ou d'atteindre en soi un tel niveau d'évolution que le nôtre jusqu'à faire émerger la vie comme ça, des organismes vivants munis d'une conscience, c'est quand même incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment comme si on mettait un chimpanzé sur une machine à écrire, on le laisse pendant une heure, on prend le papier et on a une rédaction parfaite, ciselée comme un joyau, un texte parfait sans faute orthographe, rien. Je veux dire, il y a très très peu de chances que ça se produise. Mais là, si vous regardez la chaîne des acides aminés, par exemple, des acides aminés qui composent les... C'est les composants des protéines qui composent après nos cellules. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a au départ, c'est tout ce qui est le plus petit. Ces acides aminés, à partir d'une toute petite famille d'acides aminés, une vingtaine au départ, a explosé vraiment toute la faramineuse création des organismes, toute la diversité de la nature, tout ça est né de ces quelques acides aminés. On peut voir aussi, par exemple, le Big Bang, si vous croyez au Big Bang, un petit point de chaleur très dense et d'un coup, qui a donné toute la formation des galaxies et tout ça. Donc, en fait, quand on regarde bien tout ça, avec le temps qu'on essaie vraiment de bien observer tout ça, on se rend compte qu'il y a une grande force là derrière, c'est la force d'amour, évidemment. Mais ça, je vais en parler plus tard, c'est vraiment le grand grand point important à notre époque, je pense. En tout cas, voilà ce que voient les sages. Alors après, il y a des scientifiques aussi qui sont tellement éblouis par ce qu'ils observent, mais ils n'ont peut-être pas l'amour du coup. Alors, ils sont tellement éblouis qu'ils ont pensé à plusieurs univers. Ils se sont dit qu'il y a plusieurs univers, il y a plein de brouillons qu'on ne connaît pas et puis il y a un seul univers viable, jusqu'à ce que le hasard produise l'univers viable, le nôtre. Et donc, c'est pour ça qu'on est dedans, qu'on peut penser, réfléchir, analyser cet univers parce qu'on est dans le seul univers viable mais il y a des milliards et des milliards d'univers brouillons qui ont été jetés comme si le chimpanzé, on attendait qu'il sorte de la rédaction. Donc, on jette, on jette, on jette et puis au bout d'un jour, apparaît la rédaction et voilà notre univers. Bon, c'est une pensée scientifique, je veux dire que c'est encore plus improbable peut-être que d'imaginer, je ne sais pas, un amour à l'origine de la création mais bon, en tout cas, peu importe, on s'en fiche un peu des multivers, qu'ils y soient ou pas, ce n'est pas très important, ça ne répond pas vraiment à cette magie dont j'essaie de vous parler, de la formation des éléments de la nature, des créatures vivantes et tout ça. Donc, je vous disais qu'il y aurait à l'origine de ce monde forcément une force supérieure, une force intelligente, une force bienveillante. Je pourrais vous dire aussi, mais je ne sais pas, comme les poissons nagent, les poissons nagent parce qu'ils vivent dans l'eau, les oiseaux y volent parce qu'ils se déploient dans l'air, l'homme est doté d'une intelligence parce que le monde est intelligible, parce qu'il existe une intelligence dans les choses. Si de toujours les hommes sont conscients de ça, les religions, ils l'appellent cette intelligence, pardon, ils l'appellent Dieu, il y a des philosophes qui l'ont appelé tout ce que vous voulez, l'élan vital, la volonté de puissance, le moteur de l'univers, peu importe. Le tout, c'est vraiment d'essayer de voir ça tout seul, tranquille, pour soi, ce n'est pas la peine d'avaler des théories si on ne le fait pas vivre en soi, il faut vraiment faire vivre ça en soi, c'est ça qui est majeur. C'est d'essayer de voir vraiment ce côté merveilleux dans toute chose, de l'avoir de ses propres yeux, comme quand on était dans le berceau, comme quand on était quand on était un petit bébé. Voilà. Écoute, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais continuer la démonstration dans une autre vidéo très rapidement, parce que je ne veux pas faire non plus trop long, et je vous parlerai du mal, je vous parlerai de... Enfin, on va continuer à essayer d'analyser cette force, cette intelligence supérieure, essayer de comprendre comment ça se fait qu'on en est là, alors qu'on provient de tout ça, j'ai pas mal de choses à vous dire, je vous ferai une deuxième vidéo. Allez, bye bye, au revoir.